bonjour cette tourte aux noix des grisons est une spécialité de l'est de la suisse c'est une tarte comme vous le voyez très très gourmande puisqu'elle est faite de pâte sablée et surtout à l'intérieur d'un mélange de noix et de caramel c'est pas léger évidemment mais c'est vraiment très très bon je vais vous expliquer comment préparer cette recette et en particulier comment préparer le caramel moi c'est la première fois que je réussis à faire du caramel pour cette recette donc je vais vous expliquer en détail pour que vous puissiez le réussir également idéalement on fait la tourte aux noix dans un moule à charnière qui fait entre 18 et 24 cm de diamètre si on prend un petit de 18 cm on va avoir une tourte assez haute et puis si on en fait une dans un moule de 24 cm de diamètre évidemment elle va être un peu plus plate mais plus grande les ingrédients il faut pour la pâte 300 g de farine 125 g de sucre une pincée de sel 175 g de beurre coupé en petits morceaux pour la sous réfrigérateur jusqu'à préparer la pâte et un oeuf battu pour la garniture noix caramel il faut 250 g de sucre 3 cuillères à soupe d'eau 300 g de cerneau de noix entier ou grossièrement haché 2 dl de crème entière et une à 3 cuillères à soupe de miel le miel va apporter du goût mais comme la recette est déjà bien sucré ça paraît un peu beaucoup de rajouter encore 3 cuillères à soupe de miel pour ma part j'en ai mis juste une concernant le matériel il faut donc un moulage harnière idéalement donc de 18 à 24 cm de diamètre ou à défaut un moulage manqué il faudra juste faire un peu plus attention au démoulage un thermomètre de cuisine pour le caramel surtout si vous êtes débutant en caramel ça permet de rassurer puisqu'on peut bien mesurer et piloter la température une casserole en inox de taille moyenne dans laquelle on va faire le caramel chez moi elle fait 18 cm de diamètre et un rouleau à pâtisserie pour étaler la pâte on commence par préparer la pâte on malaxe tous les ingrédients à la main ou au robot on forme une boule et puis on réserve au réfrigérateur pendant environ 30 minutes pendant ce temps là on peut préparer la garniture noix caramel j'ai donc utilisé une casserole de 18 cm de diamètre que j'ai mis sur ma plaque vitro céramique sur un des emplacements qui fait 14,5 cm de diamètre je verse le sucre et l'eau dans la casserole et je fais chauffer à feu moyen alors sur ma plaque j'ai mis le niveau 6 sachant que les niveaux de chauffe vont de 1 à 9 j'installe le thermomètre dans la casserole pendant la cuisson je mélange un peu alors en secouant un peu la casserole ou en l'inclinant et puis aussi en utilisant la sonde du thermomètre pour mélanger un peu le sucre va passer par différentes phases liquides crumeleuses des fois ça fait un peu comme des pépites en tous les cas il faut pas s'inquiéter quand on approche de 185 degrés le caramel se colore bien et se liquéfique l'objectif est donc d'arriver à 185 degrés à ce moment là on sort la casserole du feu on ajoute les cerneaux de noix on mélange avec une cuillère en bois le caramel devient filandreux et se durcit on a des pépites noix caramel qui se forment pas de panique c'est normal ensuite on ajoute la crème en principe comme le caramel a déjà été refroidi par l'insertion des noix il n'y a pas de projection mais bon faites quand même attention et on mélange un peu on remet alors sur le feu moyen cette fois ci j'ai mis le feu à 4 et on mélange jusqu'à arriver à ébullition le caramel va alors se remettre à fondre et à se mélanger à la crème on laisse cuire dix minutes à petite ébullition donc chez moi j'ai laissé sur un feu 4 et puis après j'ai baissé à 3 une fois les dix minutes passées je sors la casserole du four j'ajoute le miel et je laisse refroidir jusqu'à température ambiante pour le montage on sort la pâte du réfrigérateur et on la divise en trois chez moi chaque tiers fait 220 g le premier tiers je l'étale en un disque du diamètre du moule je laisse sur une feuille de cuisson souple et le réserve au réfrigérateur ce premier disque servira pour le dessus de la pâte avec le deuxième tiers je fais un disque du diamètre du moule ce sera la base le fond je le dépose donc dans le fond du moule graissé enfin j'étale le troisième tiers en bande ce sera le bord selon le diamètre de votre tourte il faudra donc prévoir des bordures d'une hauteur différente pour un petit moule de 18 cm de diamètre la tourte sera assez haute donc prévoyez plutôt une bordure de 6 cm de haut pour un moule de 24 cm de diamètre la bordure sera plus basse donc vous pouvez former des bandes de 4 cm de hauteur j'ai procédé par quart de cercle à chaque fois et j'ai assemblé ces bandes sur autour du moule j'ai déposé le mélange noix caramel revenu à température ambiante sur la pâte on essaye d'aplatir le mieux possible on rabat la bordure si elle est un peu trop haute sur la garniture noix caramel on peut la badigeonner légèrement d'eau pour qu'elle colle bien alors la dernière fois j'ai oublié ça colle bien quand même et on dépose dessus le disque qui était au réfrigérateur et on soude bien enfin on décore avec des petits coups de fourchette sur ce disque pour la cuisson je préchauffe le four à 170 degrés et j'enfourte la tourte pour 40 minutes on démoule délicatement enfin en principe il n'y a pas de problème et on laisse refroidir sur une grille pour cette tourte au noix il vaut mieux anticiper car le gâteau se découpe mieux le lendemain donc idéalement on le prépare la veille de sa dégustation voire même plus tôt sachant que la tourte emballée dans un film plastique peut se conserver jusqu'à deux semaines au réfrigérateur voilà c'était le gâteau d'anniversaire que mon fils s'est choisi donc je lui ai déjà préparé deux fois pour une fois pour fêter l'anniversaire en famille et une fois avec ses copains et maintenant je vais m'arrêter parce que c'est vraiment très consistant si vous aimez les gâteaux bien gourmands pour l'hiver je vous propose aussi ce délicieux gâteau à la châtaigne qui est quand même un peu plus léger que cette tourte au noix que je vous présente aujourd'hui vous pouvez aussi découvrir mes autres idées de gâteaux dans cette liste de lecture à bientôt